Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo, on va parler d'un nouvel événement du festival du Gold Saucer qui arrive très très bientôt dans le jeu, mais avant toute chose, vous êtes très nombreux à me demander à chaque fois quand est-ce qu'on va apprendre les nouveautés des jobs, n'oubliez pas que la semaine prochaine il y a la Letter from the Producer Live qui va présenter toutes les nouveautés des jobs qu'on suivra bien sûr ensemble sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche et à venir sur Twitch aussi pour découvrir tout ça, essayez aussi de lancer le TikTok, donc vraiment n'hésitez pas à leur joindre, à me suivre directement dessus, et puis vous avez comme d'habitude le Discord dans les commentaires, le Twitter, enfin tous les amis, Et donc nous arrivons directement sur le site officiel, voilà, avec donc une présentation du festival du Golden Saucer, où justement on va avoir un costume qui a été très demandé par notre cher Ilonobu Sakakouji qui est quand même le créateur de la série Final Fantasy, qui l'avait demandé personnellement lors du FanFest de ça, donc ça commencera le mercredi 15 mai jusqu'au 31 mai, donc par contre ça durera que deux semaines pour débloquer forcément le Gold Saucer et faire la quête, donc il faudra directement aller parler au PNJ, qui se trouvera devant l'Etherite à Hulda, ça n'a pas l'air d'être une quête méga longue, même si on va avoir, attendez si on clique là-dessus normalement on va avoir une petite démonstration, voilà aussi de l'image, n'hésitez pas à cette magnifique image, mais ça va nous permettre de récupérer donc les différentes récompenses, en plus sûrement des bonus de PGS qu'ils vont rajouter dans le Gold Saucer, et si vous voulez farmer des choses au Gold Saucer, et donc voilà, ce sera deux pièces d'équipement à la tête, ainsi que le costume, je suis sûr que plein de gens vont le mettre, surtout les Lala, je pense qu'avec un Lala ça fera vraiment le Kappa comme dans le combat justement, et quand on a plusieurs autres endroits, je crois qu'on peut aussi se transformer en Kappa, on aura aussi donc deux nouveaux objets, ce sera à la fois la table à manger Pampa, voilà très très important pour la chaîne, je pense qu'on va la farmer, je pense qu'on va la mettre directement dans la maison de Compagnie Libre, et on aura aussi l'horloge du Seigneur Pampa, je pense qu'il va afficher la vraie heure comme ça, peut-être du serveur, ou vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait être vraiment très très intéressant, et donc voilà, il y aura le bonus de 50% de PGS, celui-là en terre lors du festival, donc si vous n'avez pas encore eu les différents objets, différentes montures du Gold Saucer que vous voulez les récupérer, c'est le moment de les farmer, c'est le moment de les récupérer, certains objets en plus des éditions précédentes du festival du Gold Saucer peuvent être obtenus auprès de la préposée au lot spéciaux, donc pareil, encore une fois, il faudra voir ce qu'ils vont rajouter, parce que je crois que certains objets sont au cash shop, non, si je n'ai pas de bêtises, mais en tout cas, ça peut être très intéressant de les avoir à ce moment-là, et pendant la durée de l'événement, les vendeurs saisonniers proposeront des meubles permettant de jouer au mini-jeu du Gold Saucer, comme le Catapulture de Cristal, le Lance Bombo, et le Gilgamosh, ainsi que des objets échangeables contre un montant de PGS inférieur à l'accoutumée, donc ça aussi, c'est pareil qu'il ne donne pas exactement le nombre exact, enfin, quel objet va être réduit, qu'est-ce qui va... ça serait vraiment été cool, en fait, de savoir ça, mais voilà, si vous voulez des objets du Gold Saucer, je sais que vous êtes beaucoup à le chercher, ça va être le moment, puis voilà, le petit costume Kappa, quand même, qui fait son petit effet, donc voilà, il faudrait avoir juste été imaginé, d'ailleurs, la pièce de niveau 15, si vous démarrez l'aventure, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avancer très très loin dans l'histoire, écoutez, voilà, c'est à peu près tout, c'était une petite vidéo rapide, mais j'espère qu'elle vous a fait plaisir, n'oubliez pas encore une fois, la lettre, il faut vraiment que j'essaie d'en parler de plus en plus, que ça arrive tellement bientôt, tous les changements des jobs, toute la présentation, le job action trailer, enfin, ça va être vraiment énorme, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime, si cette vidéo vous a plu, et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je vous souhaite une très bonne journée les amis, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde !